Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Kentia officielle. Double identité. Il est très déplorable que tu connais quelques-uns des personnages suivants, Clark Kent, Bruce Wayne et Peter Parker. Ces noms, te sont-ils familiers ? Peut-être les connais-tu sous d'autres noms, Superman, Batman et Spider-Man. Que peuvent avoir en commun ces trois super-héros ? Entre autres choses, ils ont une double identité. Un côté, ce sont des simples humains et des autres, ce sont des super-héros dont leur comportement varie selon la situation dans laquelle ils se trouvent. A première vue, une double identité paraît être une expérience très amusante au moins dans la vie des personnages de bandes dessinées. Le point est que plusieurs d'entre nous, prétendent vivre notre expérience chrétienne comme si nous étions des super-héros dont l'identité doit être conditionnée par ce qui nous convient le plus en ce moment-là. Lorsque nous allons au Temple, il est commode d'adopter une attitude chrétienne, nous chantons, nous prions, nous disons Amen, etc. Cependant, la cloche donne un son contraire quand nous sommes dans la cité, quand nous parlons à nos amis ou quand personne de l'Église ne nous voit, nous agissons comme si nous étions des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que notre Dieu mérite que nous lui renions devant le monde ? Qui trompons-nous lorsque nous essayons d'être à la fois chaud et froid ? Crois-tu que tu ne rendras pas compte de ton hypocrisie spirituelle un jour ? Visage en pleine réflexion Rappelons-nous toujours que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, livre ouvert Galates 6 sur 7. Bien-aimés, eux, ce message ne vient pas pour te condamner, mais, pour te pousser à une repentance sincère afin d'abandonner la vie que tu mènes, car tu te connais mieux que tout le monde. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience et ton Dieu. Il n'est pas question ici de commenter et d'aimer cette publication pour ne pas changer après parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, tu as intérêt à mettre en pratique la parole de Dieu tant que rien n'est encore tard jusque-là. Tout enfant de Dieu a un choix à faire, tu ne peux pas te dire chrétien tout en suivant les paramètres du monde. Rappelons-nous que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, livre ouvert engine 2h15. Il nous revient aujourd'hui de déclarer que, nous sommes de Dieu. Finalement, nous devons vivre en harmonie avec notre identité, des jeunes qui professent croire en Jésus-Christ. Amen. Carreau, by David N. Apocalypse 22h12 Marc 1h15 Matthieu 24h44 1 Pierre 4 sur 7 feux. Jésus-Christ nous aime beaucoup cœur rouge. Que Dieu soit avec vous amoureux. Que le souffle Esprit de Dieu nous guide au nom de Jésus-Christ cœur rouge sourire. Hashtag MTM Feu Biceps